Toute petite, j'étais déjà éprise de la langue. La récompense que je demandais, par exemple, pour aller dormir ou autre chose, c'était qu'on m'apprenne un mot, paraît-il. J'ai toujours été fascinée par la langue elle-même, par les tours de langue, par l'innovation langagière aussi. J'aimais la poésie toute jeune. Le premier texte que j'ai publié dans ce journal était un poème. Je ne l'ai jamais retrouvé, tant mieux. Mais j'aimais la poésie, j'aimais le roman. Je suis une grande lectrice. Le journalisme me tentait beaucoup, mais je croyais que ça n'était pas pour moi. Je venais de milieux modestes. Je croyais que jamais je ne pourrais faire mon entrée dans un journal ou être admise dans la rédaction et particulièrement, certainement pas dans un journal comme Le Devoir, qui était pour moi le summum de ce qui pouvait se faire en média. Mais je dirais que le métier de journaliste a été aussi pour moi un métier littéraire. Pour ma part, j'ai toujours cru qu'on devait tenter de garder une qualité littéraire au journalisme. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. J'ai été quelqu'un qui a cru aux institutions. Mais essentiellement, une culture est portée. On ne doit jamais l'oublier par des institutions solides, durables. Et la culture, en quelque sorte, ne doit pas être sans-abri. Or, un journal, c'est la maison d'une culture et une grande bibliothèque et une institution comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Tout cela, c'est la maison de la culture. Donc, je suis assez heureuse d'avoir pu contribuer, d'une part, certainement à sauver le devoir d'une mort annoncer. Parce que quand j'ai pris la direction en 1990, peu de gens au Québec croyaient qu'il survivrait plus de quelques semaines. Et au contraire, il vit bien. Quant à la grande bibliothèque et la Bibliothèque et Archives nationales, ce projet est allé bien au-delà de mes espérances. J'ai eu un immense privilège.